A la manière d'Obelix, Claire de la Varenne est tombée de dents petites. Ce qui l'anime et la fait vivre, c'est sa passion pour l'art. Un parcours artistique pluriel et diversifié a conduit cette ancienne élève de l'école du Louvre à devenir peintre, restauratrice de tableaux et conférencière en art. Lors de ses conférences accompagnées de projections, Claire ne cherche pas à nous raconter l'histoire, mais à nous donner à voir. Je ne me contente pas de parler de la biographie du peintre, de l'iconographie du tableau, bien sûr je le fais un minimum, mais comme je peins, je vois la facture, je vois le style. Un tableau, ce n'est pas seulement ce qu'il représente ou l'histoire de la vie du peintre, c'est vraiment comment il est peint, son style, sa facture, les touches de pinceau, les rapports de couleurs, d'ombre et de lumière. C'est tout ça qui fait qu'un peintre a un style particulier. Et pour faire comprendre au mieux le style dans un tableau, Claire prend toujours pour exemple la façon de peindre les portraits de celui que l'on surnomme le peintre des peintres Velázquez. Quand il peint comme ça un œil, le nez, enfin une partie du visage, il ne va pas faire tous les poils des sourcils, le creux de la paupière, il va peindre une masse sombre qui va prendre dans l'ombre aussi bien une partie de l'iris, de la paupière, du sourcil et de l'ombre du nez. Et dès qu'on se recule, tout est là. Il y a même la personnalité, la force, la psychologie du visage. Et ça, c'est époustouflant. Lors de sa conférence, Claire proposera parmi ses projections le portrait du pape Innocent X de Velázquez, exposé actuellement au Grand Palais, non sans malice. Un portrait considéré par certains comme le plus beau portrait du monde. Vous savez que ce tableau, le pape avait dit « Tropo vero », trop vrai. Et ce qui est extraordinaire à l'exposition, c'est que ce panneau d'Innocent X, ce tableau est sur un panneau. Et de l'autre côté du panneau, il y a une copie. On voit la copie et on comprend tout. C'est un tableau qui peut frapper tout le monde à condition qu'on montre aussi comment c'est peint. Parce que sinon, j'ai peur que des gens passent en se disant « Un pape, on s'en fiche, quoi. » Mais un pape peint par Velázquez. Pour découvrir d'autres anecdotes sur Velázquez et les subtilités de sa facture, rendez-vous mardi 5 mai au Conservatoire des Arts de Montigny. – Sous-titrage ST' 501